Aujourd'hui, j'ai besoin de votre avis. Je vais vous présenter une situation où il y a eu une intercation entre un membre d'équipage et un passager et le pilote doit décider qui il va débarquer. Soyez le bienvenu à bord. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Qui est le méchant ? » et j'essayais de savoir un petit peu quelle est votre position si quelqu'un voulait changer de place et prendre votre siège que vous aviez choisi. Aujourd'hui, le concept est un petit peu le même. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez d'une situation qui est très particulière et j'essaie de vous mettre dans la peau d'un pilote. Avant de commencer, je vais me présenter. Je ne suis pas pilote moi-même. Je suis juste chef de cabine sur une compagnie aérienne. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Mon nom est Victor. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Toutes les semaines, on essaie de démystifier un petit peu le milieu du transport aérien. J'essaie de vous donner des conseils pour que vous compreniez un petit peu mieux votre environnement. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se mettre dans la peau d'un pilote. Je vais commencer par vous présenter la situation et ensuite, on va se mettre du côté passager et du côté membre d'équipage. La situation est arrivée il y a quelques semaines aux Etats-Unis. Et pour simplifier les choses, on va prétendre que la situation se passe en France. Donc, ça n'est pas arrivé en France, ça n'est pas arrivé sur Air France, c'est arrivé aux Etats-Unis. Mais c'est pour que ce soit un petit peu plus visuel pour vous. Donc, on va imaginer que ça se passe à bord d'un Airbus A320 avec une capacité à peu près de 170 passagers entre Biarritz et Lyon. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les informations qui ont été divulguées, publiées, en fait, ne sont que la version du passager, en fait, de la passagère. C'est une jeune femme avec sa fille. La version du membre d'équipage et les communications de la compagnie aérienne n'existent pas. Donc, on n'a qu'un seul côté de la médaille. Mais on va essayer de travailler avec ça. Vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Voici la situation. La passagère, on va l'appeler Sophie, était avec sa petite fille. Elle est assise, le vol est en train d'embarquer. Et elle ou sa petite fille a froid et voit un membre d'équipage. Donc, appelle le membre d'équipage et demande pour une couverture. Merci mademoiselle, est-ce que vous pourriez vous amener une couverture, s'il vous plaît ? Ce que Sophie n'avait pas remarqué, c'est que sur le badge de membre d'équipage, il y a écrit Sam et il y avait ses pronoms. Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus visible dans certains pays, du moins dans beaucoup de pays anglophones. J'imagine que ça existe aussi en France. Et donc, sur le badge, il y avait écrit Sam, lui et il. La passagère, on ne s'est pas rendu compte. Parce qu'on ne dit pas forcément le nom de la personne avec qui on va interagir. Surtout quand on va juste demander une couverture. Donc, a priori, Sam n'a pas très bien agi le fait de s'être fait appeler mademoiselle. Et plutôt que de dire, bon, est-ce que vous pourriez respecter mon pronom et puis continuer, a priori, la situation s'est envenimée. C'est la partie sur laquelle on a peu d'informations parce que la dame n'en a pas trop parlé. Elle a fait une vidéo après, un peu plus tard, mais elle n'explique pas exactement comment la situation est venue à s'envenimer. A priori, les choses ont vraiment escaladé assez rapidement puisqu'on a dû décider de débarquer quelqu'un. Alors, pour débarquer un passager, il y a une seule personne qui a le pouvoir de le faire, c'est le commandant de bord. Bien souvent, le commandant de bord va se fier aux informations que nous, on va donner en tant qu'équipage. Surtout s'il y a une bataille à bord, le commandant de bord ne va pas aller se mettre au milieu parce que si lui est blessé lors de la bataille, il n'y a plus de vol. On ne pourra plus voler. Donc, le commandant de bord va rester dans le cockpit, mais en général, on va lui donner les informations et va dire, « Ok, tu as le droit de débarquer telle personne. » L'avantage, c'est qu'ils étaient encore au sol, donc ce n'est pas très compliqué de débarquer quelqu'un, on a juste à sortir la valise. Alors, les pilotes sont des gens qui sont très cartésiens. Ils fonctionnent avec des processus, avec des listes, avec des flowcharts où on leur dit dans telle situation, et s'il se passe ceci, tu fais ça, s'il se passe ceci, tu fais ça, etc. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas mettre trop d'émotion dans leur réflexion. Ils vont suivre des procédures. Et dans ce cas-là, c'est vraiment très pratique. Maintenant, je vais vous demander de vous mettre dans la peau du pilote. Alors, le pilote, petit rappel, il est là pour la sécurité des passagers, la sécurité des membres d'équipage et la sécurité de l'avion. Et donc, son but, en plus de voler l'avion, c'est que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et si on commence à avoir une grosse altercation qui, a priori, fait en sorte qu'on va devoir débarquer quelqu'un, il va devoir décider qui va débarquer. Et c'est là où je vais vous présenter les deux scénarios. On va commencer avec débarquer la passagère et sa petite fille. N'oubliez pas, on va essayer de penser comme un pilote. Donc, qu'est-ce que ça coûte ? Quelles sont les implications ? Et comment est-ce qu'on va continuer ? Si on doit débarquer la passagère et sa petite fille, bon, évidemment, elles ne sont pas très contentes. On va les sortir de l'avion. On va retarder éventuellement le vol si jamais elles avaient des bagages en soude. Donc, ça va prendre peut-être un 10 minutes de retard. Bon, il y a des pénalités là-dessus si un vol part en retard. Mais on va les oublier. On va imaginer que ça s'est passé pendant l'embarquement et qu'on a encore pas mal de temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on débarque cette passagère ? Bien sûr, la compagnie va devoir faire un petit peu une enquête et interroger les autres membres d'équipage ou éventuellement des témoins pour savoir qui est le fautif. Parce que si c'est le membre d'équipage qui vraiment pétait les plombs un petit peu trop et on a fait un peu trop par rapport à l'histoire du pronom, dans ce cas-là, effectivement, c'est lui ou elle qui va être réprimandé. Imaginez qu'on va débarquer cette passagère et puis on va la mettre sur le vol suivant. Les vols au départ de Biarritz, il y en a quand même plusieurs. Donc, on va la mettre sur le vol suivant. Elle va éventuellement devoir attendre quelques heures et puis on va dire que c'était de la faute du membre d'équipage dans ce cas-là et que la compagnie va lui donner une compensation. Je vais la faire assez généreuse. On va dire qu'on lui a donné 5 000 euros pour la compensation du retard qui a été fait et les inconvénients. Donc, qu'est-ce que ça a coûté à la compagnie ? 5 000 euros et puis on les met toutes les deux sur le vol suivant. Et en attendant, le vol ne va pas partir à l'heure où il y a quelques minutes de retard. Maintenant, on va essayer de considérer l'autre option, c'est d'ébarquer le membre d'équipage parce qu'a priori, c'est peut-être aussi Sam qui a créé beaucoup de troubles. Alors, qu'est-ce qui se passe si on débarque un membre d'équipage ? Il faut savoir qu'on a un nombre d'équipage minimum. Sur un Airbus 320, en général, on va voler à 4. Si jamais quelqu'un qui est blessé, on peut descendre à 3. Mais il faut savoir qu'il y a des règles très précises si jamais on doit descendre à 3. Dans ce cas-là, la personne n'a pas été blessée. Un membre d'équipage, en général, est là pour 50 passagers. Ce sont les règles de l'aviation civile. Donc, si on a juste 3 membres d'équipage, en théorie, on doit avoir seulement 150 passagers. Ce qui fait qu'on va laisser derrière une vingtaine de personnes qui vont être débarquées si le vol était plein. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes ? Elles vont devoir attendre dans l'aéroport, partir sur le vol suivant. S'il y a 20 places, ça ne veut pas dire qu'il y a la place sur le vol suivant. On va devoir éventuellement leur payer des nuits d'hôtel. On va éventuellement devoir les compenser pour les correspondances qui sont manquées parce que peut-être ces personnes avaient d'autres correspondances à l'arrivée. Donc, ça devient quelque chose d'assez coûteux. Alors, vous allez me dire, mais on n'a qu'à remplacer ça. Oui, on peut utiliser un membre d'équipage de réserve ou en stand-by. Alors, c'est quelque chose de possible, mais en général, on ne les a pas partout. On ne les a pas sur tout le réseau. Les membres de réserve, les équipages qui sont en stand-by sont là où on a une base. Une base, c'est là où on va commencer notre journée et revenir. Donc, c'est là où, en général, il y a de la maison. Alors, il y a des bases là où il y a beaucoup de vols, mais le Valéroport du Biarritz, ça fait plusieurs vols, mais ils n'ont pas d'équipage qui va être basé à Biarritz. Ils vont être basés à Paris, ils vont être basés à Marseille, ils vont être basés à Lyon peut-être, mais je ne pense pas qu'à France, dans ce cas-là, le lycée effectif, ce n'est pas à France, je ne pense pas que la compagnie en avait. En tout cas, là où ça s'est passé aux Etats-Unis, il n'y avait pas de base. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, on doit attendre qu'un membre d'équipage qui soit éventuellement basé à Paris embarque sur le prochain vol disponible, qui n'est pas encore parti, fasse le vol de Paris à Biarritz, et ensuite, vienne dans l'avion et reparte. Et dans ce cas-là, on a remplacé Sam. Et Sam, il ou elle, va prendre l'avion en tant que passager sur un autre vol et rentrer à la maison. Donc, ça veut dire qu'on va retarder le vol de parfois plusieurs heures. Tous les passagers qui sont à bord, donc ces 170 passagers, vont se retrouver retardés. Imaginons que sur les 170, on en a 50 qui avaient des correspondances, eh bien, ces correspondances risquent d'être manquées. Ça va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher à la compagnie de faire ça. Et donc, la décision dans la situation réelle a été de débarquer la passagère et sa fille. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément elles qui sont en faute, il nous manque une partie de l'histoire, c'est peut-être Sam. Et même si c'était Sam qui était en faute, eh bien, dans ce cas-là, la plus grande logique pour la compagnie aérienne, c'est de débarquer cette passagère, même si elle n'est pas celle qui a créé le trouble. Elle a peut-être commencé, mais c'était sûrement sans aucune malice. Tout simplement parce que comme ça, tous les autres passagers vont pouvoir continuer leur voyage sans avoir trop d'interruptions. Autre chose à penser, en dehors des passagers qui sont retardés, on a également l'avion qui va arriver en retard. L'avion allait arriver à Lyon, il devait sûrement partir ailleurs avec d'autres passagers. Ces passagers à Lyon aussi vont avoir du retard et donc vont manquer éventuellement les raisons de leur voyage ou de leur correspondance, etc. Donc, c'est un effet boule de neige qui peut coûter très, très cher à la compagnie. Voilà la situation. Sophie et sa fille ont débarqué, Sam a continué à voler et Sophie et sa fille sont partis quelques heures plus tard avec 5 000 euros dans la poche. Je vous dis, tous ces chiffres sont fictifs, mais j'essaie vraiment de schématiser un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous, vous auriez fait si vous étiez à la place du commandant de bord, puisque c'est le commandant de bord qui va décider si on débarque quelqu'un et si oui, qui va débarquer ? J'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez le pilote. J'ai très, très hâte de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous vous ennuyez, en attendant, n'hésitez pas à regarder, il y a plein d'autres vidéos sur les listes de lecture. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501